Aujourd'hui c'est le procès en appel d'Hicham Diop qui avait poignardé deux policiers en octobre 2016. Le tribunal correctionnel de Bruxelles l'avait condamné à 9 ans de prison pour coups et blessures, mais les préventions liées à un acte terroriste n'avaient pas été retenues. Bonjour Benjamin Samin, le parquet a fait appel et c'est l'enjeu de ce procès, l'intention ou non terroriste. Oui tout à fait, l'intention terroriste n'avait pas été retenue et l'intention homicide n'avait pas été retenue non plus vis-à-vis des policiers. Une situation qui ne convient pas évidemment, vous l'imaginez, aux partis civils qui attendent beaucoup de ce nouveau procès. En réalité les juges avaient suivi la position de la défense qui précisait qu'il y avait eu une prise de médicaments récurrente et importante et qu'il y avait également une psychose paranoïaque liée à des problèmes personnels dont ils rendaient la police coupable et que tout ça avait créé cette situation au niveau d'Hicham Diop. Et pour rappel, Hicham Diop avait été renversé il y a quelques années par un véhicule de la police fédérale et il pensait, il a toujours pensé que c'était un acte intentionnel. Je vous propose d'écouter son avocat Sébastien Courtois par rapport à ce point précis. Il pensait que la police allait venir l'achever parce qu'il a toujours cru que l'accident était délibéré. Un peu long à expliquer ici mais bon, il pense, il était un peu paranoïaque, qu'on voulait l'éliminer parce qu'il avait refusé de travailler pour la sûreté de l'État. Et tout ça, la paranoïa, le ressentiment et le cocktail de psychotropes et de produits dopants, testostérone, je crois plus de 20 fois la dose normale, a fait qu'à un moment il a explosé et commis cet acte qui à mon estime ne lui ressemble pas. Merci beaucoup Benjamin pour cette réaction.